Bonjour, c'est toujours Cathy, toujours sur des petits tutoriels qui concernent la gestion des boîtes mail. J'aimerais vous montrer particulièrement sur Yahoo, puisque c'est pour ceux qui utilisent la boîte mail Yahoo. Je voudrais vous montrer comment on peut lire un message que j'ai ici en boîte de réception qui vient de Robin Legrois. Je vais donc cliquer dessus et je voudrais simplement vous montrer comment je peux faire suivre le message que je viens de recevoir à d'autres personnes. Voilà, donc le message que je viens de recevoir de la part de Robin ici, je vais le faire suivre en utilisant cette petite flèche ici. Mais vous pouvez utiliser aussi Transmettre en barre. Je vais cliquer soit ici, soit ici. Je vais donc cliquer sur la flèche pour faire suivre ce mail, avec le bouton « Go » que je m'assurerai. Et je voudrais faire suivre ce mail à Peter Pan, que j'ai ici. Je peux envoyer aussi cette invitation à Robin Legrois, que j'ai ici. Et je voudrais aussi envoyer une invitation, faire suivre le message à une autre personne qui est sur, par exemple, une autre adresse. Et dans ce cas, je rajoute mon adresse, etc. Voilà, donc on peut tout à fait mettre plusieurs personnes ici, dans le champ A. Donc, je vais faire suivre le message que j'ai reçu de la part de Robin à Peter Pan, à Robin Legrois et à une autre adresse. On peut rajouter plusieurs adresses les unes après les autres dans le champ A. On peut le faire aussi dans le champ CC, pas de souci. Je mets un petit message « Bonjour » Voilà, je vous fais suivre le message que je viens de recevoir de la part de Robin. Voilà, en espérant vous voir. Et là, c'est Bibi. Voilà, donc je mets un petit message. Et juste en dessous, vous avez le message qui vient de Robin. C'est ce message-là que je fais suivre à mes trois destinataires qui sont ici. Et je n'ai plus qu'à envoyer le message. Ainsi que celui que je transfère. Voilà, c'est chose faite. Je vous montre alors qui a reçu le message. On a donc bien Peter Pan qui est ici, boîte de réception. Et on voit ici « Informations ». Je clique donc dessus. On voit bien ici « Bonjour ». Je vous fais suivre le message que je viens de recevoir de la part de Robin. En espérant vous voir. Et en dessous, le message que Robin m'avait envoyé. Et que je fais suivre à Peter Pan. On va regarder sur Outlook. Ici, c'est Robin et moi. Bibi, je clique sur le message. Ainsi, je vois le message. Bonjour, je vous fais suivre le message que je viens de recevoir de la part de Robin. En espérant vous voir. Et on voit bien ici le message de Robin que je fais suivre à Robin. Que je fais suivre. Il n'y a pas de soucis. On l'a bien reçu. Voilà comment faire suivre un message à une ou à plusieurs personnes. Un message que l'on a reçu ou que l'on a envoyé. Qu'il ait des pièces jointes ou pas. A bientôt pour un autre tutoriel sur Yahoo.